Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui enfin pour la review live du chapitre 665 de Bleach, et oui, donc on l'avait pas eu la semaine dernière vu que Kubo était malade, voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc je suis désolé, j'ai pas communiqué par rapport à ça, c'est vrai que j'aurais pu faire une petite vidéo pour vous avertir, ou même le mettre dans un commentaire dans la précédente review, mais c'est vrai que j'ai pas pensé, voilà, je suis sincèrement désolé par rapport à ça, et donc je pense que la prochaine fois, si jamais ça se reproduit, je pourrais vous prévenir via un autre moyen, mais ça, ça, je vous en dirai plus dans la vidéo FAQ qui sortira demain, vous voyez, vous avez vu le teasing et tout, donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à la com, ça va évoluer, et donc on va directement démarrer ce chapitre 665 comme promis, petite review live, et le lien du chapitre est en description si vous voulez suivre tout ça en même temps que moi. Alors, on démarre avec donc Ouhara qui avait activé donc enfin son bancaire au chapitre présent, donc je crois qu'il y avait eu pour conséquence d'invoquer donc Béni Imé, mais je crois qu'apparemment, comme m'avait dit mon collègue reviewer, Jean-Pierre XV Réveux, d'ailleurs que je savais lui au passage, que c'était un peu donc comme quand Chun Sui qui avait activé son bancaire, voilà, c'était Katen Kukotsu qui était apparu, donc sans en pas couteau, je le rappelle pour ceux qui auraient un doute, enfin pour ceux qui auraient oublié, et donc oui, que seul lui était capable de le voir, et donc là, il m'avait dit donc que c'était à peu près pareil, il pensait pour Ouhara, et visiblement la première page sans lui donner raison, donc très bien vu de ta part, et puis bon, c'est pas si étonnant que ça, au final, si c'est un peu le même procédé qu'avec, donc qu'avec, punaise, qu'avec le capitaine Chun Sui. Alors Ouhara qui déclare, oh très bien, il semblerait que tu sois vraiment sérieux en ce qui concerne le fait de me tuer ici, je n'ai donc pas d'autre choix, bankai, et donc c'est vrai qu'il l'a activé assez tôt, donc oui, je pense qu'on a une droite à une petite page de rétrospective pour cette première page, alors, afin de trancher une voie vers la victoire, Ouhara s'élève, et d'ailleurs comme l'avait dit Kubo à la fin du chapitre précédent, les portes de la victoire s'ouvrent devant, punaise, s'ouvrent devant, punaise, s'ouvrent devant Ouhara, alors donc, ouais, alors quoi là, alors, Kano, punaise, Kanon Biraki, je crois que j'ai bien prononcé, Beniime Aratame, et donc voilà qu'elle est invoquée, donc visiblement, alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là ? As-tu dit bankai ? Alors, c'est pas vrai, il n'y avait rien sur ton bankai, dans les informations qu'il m'a donné sa majesté, c'est vrai, vu qu'il s'en sert pas beaucoup, et qu'Ouhara a dû bien faire en sorte qu'il puisse pas en avoir connaissance. Alors, c'est la toute première fois que je l'utilise devant des gens, donc voilà, il a pas trop eu, je pense qu'il l'a pas trop montré, et il a bien eu raison, en tout cas, au moins, ça lui permet d'avoir un avantage par rapport à As-Kin, alors c'est à ça qu'il ressemble, et je devrais aussi demander, juste au cas où, quel pouvoir il possède exactement, donc lui demande As-Kin, donc voilà, il demande ça parce que lui, il a été honnête par rapport à ses pouvoirs, par rapport au fonctionnement, si vous voulez, un peu de son organisme, par rapport à l'immunité et tout, et donc il espère qu'Ouhara soit aussi compatissant et aussi honnête que lui, enfin voilà, qu'il partage un peu ses pouvoirs et puis ses faiblesses. Alors, Ouhara déclare, mais pour chercher sur une chose aussi personnelle, c'est plus une question lors d'un second rendez-vous, comment il évite la question. Et donc Ouhara, qui s'est bien fait crever son oeil, là on voit le sang qui coule tout le long de sa joue, donc ce que je peux dire, c'est que je dois vite bouger, dans tous les cas, j'ai supposé que je devrais essayer de faire face à la tête de cette chose sans me faire dessus, donc déclare As-Kin, donc très bien, alors lui répond Ouhara, la réalité est que, même si je ne te le dis pas, tu auras une démonstration personnelle avec elle assez vite. Et donc, alors, je retire peut-être un peu ce que j'ai dit, vu qu'apparemment il a peut-être la possibilité de l'avoir, enfin c'est ni confirmé ni infirmé pour l'instant, et donc As-Kin qui se fait... Ouh, alors attendez, il s'est fait littéralement... Oh là, c'est quoi ça ? Ah, c'est quoi ce banquier, il est complètement cheaté, il s'est fait ouvert le bras ? Ah putain, j'y crois pas. Alors là, pfff... Ah ouais, non mais c'est quoi ce pouvoir complètement péter ? Et donc, bordel de merde, voilà, déclare As-Kin, punaise, il s'est fait... Il n'a rien compris, là. Même... Putain, mais même sa main, là on voit son corps qui est un petit peu en train de se régénérer tout seul, en train de se recoudre, enfin voilà, en mode tranquille, et donc ouais... Je sais pas... Alors là, franchement, je sais pas du tout comment Aurara il a fait, mais alors là, impressionnant. Donc, tout comme l'autre côté de l'oreiller peut être frais... Oui, voilà, quand tu dors, voilà, que tu dors que d'un côté, ton oreiller il devient chaud, et voilà, quand c'est l'été, tu te retournes de l'autre côté pour qu'il soit plus frais, pour ceux qui n'auraient pas compris, pour les plus jeunes d'entre vous. Donc, alors, tout comme l'autre côté de l'oreiller peut être frais, la plupart des gens seraient choqués et paniqués à la vue de leur bras s'ouvrir en deux, ouais, c'est sûr. Et donc, mais comme tu viens juste de le vérifier, l'effet de mon bankai à une portée. Ah, voilà. Donc, mais pourquoi tu lui dis ça, Aurara ? Punaise, euh, fallait pas déballer tout ça. Fallait pas déballer tout ça, sauf si c'est faux, bien entendu. Alors, Kaha déclare, déclare Askin, j'ai simplement pas les tripes de rester assis et laisser mon bras se faire déchiqueter. Qu'est-ce que... Ouais, ouais, qu'est-ce que c'est ? Tu déclare, donc Askin, dans son subconscient. Tu peux avoir vu à travers cette attaque à l'instant, donc lui, déclare Aurara. Aurara, qui est cachée par Ben Nimei, voilà, qui s'est un peu replié sur elle, ça me fait un peu penser à la mère de Gaara dans Naoto, lorsqu'il affrontait son papoune réincarné, donc que son sable, qui prenait un peu la forme de sa mère, et donc, lorsqu'il y avait une attaque qui venait sur lui, il y avait son sable, donc il prenait la forme de sa mère et qu'il enveloppait un peu comme ça, ça me fait un peu penser à ça, c'est juste pour la petite anecdote. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, se demande Askin, et donc, Aurara met la capacité de... Alors, de Kanan Bilaki Ben Nimei Aratama, et de, donc, alors, et le pouvoir de restructurer tout ce qu'elle a touché. Alors là, ce pouvoir-là... Ah ouais, donc, on voit Aurara qu'il a littéralement plein de cicatrices, plein de cicatrices, donc, au niveau des yeux, donc peut-être que lui aussi est affecté. Non, attendez, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce délire ? Alors, attendez, c'est quoi alors ? C'est Aurara, en fait, tout simplement, il perd un petit peu des parties de sa peau, on voit un petit peu, donc, qu'il est un petit peu en train de se faire recoudre, ou plutôt, pardon, qu'il est en train de perdre des différentes parties de sa peau, et que c'est grâce à ses filets de peau, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme ça, donc, qui peut, donc, qui peut, donc, dessouder, déstructurer, punaise, et déstructurer, donc, le corps d'un autre. Enfin, apparemment, c'est ça, vu que les fils ont l'air de sortir de son corps. Donc, c'est peut-être ça, le pouvoir de son bankaille. Et c'est pour ça aussi qu'il a peut-être pu récupérer son oeil aussi, vu que là, il a, enfin, je le précise pour ceux qui l'auraient pas vu, il a réussi à récupérer son oeil. Donc, son bankaille, il est complètement pété au final. Et donc, là, il en profite pour charger, et il a posé une belle entaille, grâce à ce qu'ils n'ont pas coûté, donc, sur, punaise, sur Askin. Askin, donc, qui riposte, et donc, voilà, avec leurs deux lames qui s'entrechoquent. Donc, alors, quoi, tu peux voir, mais tes yeux, ils étaient morts, là ! Alors, ah ouais, ils l'avaient carrément shooté les deux, punaise, j'avais pas fait attention. Donc, oh, je peux, oh, je peux voir. Donc, il dit, oh, ah, après tout, ils ont été restructurés, eux aussi. Donc, ouais, voilà, il a le pouvoir, donc, de pouvoir se restructurer. Et oui, pour ce qui est, donc, des filets sur sa peau, c'est peut-être des entailles que lui avait fait Askin, et que j'avais pas vu, visiblement, précédemment. Ou peut-être, quand son oeil s'était fait crever, il y avait peut-être eu une onde de choc qui avait eu pour conséquence de lui trouer un peu la peau, et donc, de faire saigner, de faire saigner sa joue, et donc, il a pu restructurer tout ça grâce à son Bankai. Donc, ah ouais, ah, d'accord, là, carrément, on voit son bras qui se démentre. Attendez, c'est bien, ouais, c'est bien le bras de Hourra. Mais comment, comment il fait, enfin, j'ai déjà vu que j'ai un peu du mal à saisir le concept. Ah ouais, non, d'accord, il a tout simplement restructuré peut-être son bras, ou solidifié son bras pour pouvoir saisir la lame de... Punaise, la lame de Askin, ou c'est la sienne ? Punaise, là, j'avoue que c'est un peu abstrait, la punaise, c'est chiant. Alors, ah non, 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 pas comme ça, lui dit... Ouais, je crois que c'est Askin qui lui dit ça, qui l'a réussi, il s'est fait un peu projeter au loin. Donc, alors, tout, mais pas ça, lui dit Askin, c'est en train de se transformer en un combat de force brute, contre de la force brute, et donc, lui, voilà, Askin est un gars raffiné, il serait dans notre monde, ce serait un gars de la haute, voilà, vous voyez un peu le gars. Donc, même après que j'ai été assez gentil pour te laisser m'entraîner sur ton territoire, et puis te laisser choisir le rythme, tu n'as même pas profité de ça, au lieu de ça, nous sommes ici en train de nous battre avec nos mains. Quel manque de sensibilité, Urara, Kisuke, tu me déçois, un homme comme toi, d'une si... j'allais dire d'une si haute naissance, enfin, non, on n'est pas au courant, mais c'est pas le truc le plus important, enfin, voilà, un gars raffiné, c'est pas... Urara, il est connu pour être un scientifique, pour être quelqu'un qui aime bien les choses bien construites, bien faites, et c'est pas un gars qui est adepte, si vous voulez, du corps à corps, voilà, c'est pas comme s'il avait eu Zaraqa en face de lui, enfin, vous voyez le topo. Donc, mais peu importe ce que tu me balances, lui dit Askin, donc tu es loin d'être parfait, ou aurais-tu déjà oublié ? Ouais, bah, mais sous-estime-le pas trop, quand même. Alors, ce big, alors, ce gift ball de luxe, donc, voilà, sa sphère empoisonnée, donc, qui s'était déjà servi au chapitre précédent, est une forteresse où il est impossible de s'échapper, oui, c'est vrai qu'ils sont toujours dans la gift ball, ou, ouais, dans la gif, ouais, donc je crois que dans le chapitre présent, c'est écrit gift. La seule et unique raison pour laquelle tu respires encore ici, à l'intérieur, lui dit Askin, c'est parce que je dose encore avec la bonne quantité, donc pourquoi il va peut-être le tuer à petit feu, vu que lui, il est immunisé, je tiens à le rappeler. Au seigneur, tout mais pas ça, lui dit Askin, tu peux encore augmenter la concentration à l'intérieur de ce gift ball, alors que déjà, cela me prend toute ma force juste pour ramper sur le sol, ouais, je crois qu'il se fout un peu de sa gueule, et donc, alors, c'est pathétique, comme si j'allais me laisser avoir, donc lui dit Askin, et même si tu étais en train de ramper sur le sol, ton banka, il n'est pas quelque chose avec qui je veux faire mumuse, donc voilà, il est malgré toi, c'est prudent. Urara lui dit, tu as oublié une petite chose. Et une giclée de sang, qu'est-ce qu'il a fait ? Ouh, la 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 ! Punaise, oh, magnifique ! Oh, la page 14, franchement, magnifique ! Oh, Zetsu Noir contre Madara vers la fin de Naruto, bon, c'est un petit spoiler, mais c'est un peu ça, voilà. Mais je ne vous dis pas ce qu'il se passe après, attention, mais ça se passe quelque chose comme ça. Et donc, voilà, il se fait littéralement poignarder dans le dos, ah, punaise, c'est vraiment horrible. Et donc, voilà, bah, Urara qui a réussi à passer au travers, donc, mais attendez, c'est le bras de Keef, puisque Urara, visiblement, il est un peu loin, donc est-ce que c'est le bras de Benihime qui s'est matérialisé ? Donc, alors, que s'est-il passé ? Lui dit Askin, bah voilà, bah, qu'il n'y a pas trop saisi, du coup. C'était dans mon esprit tout ce temps-là, et maintenant que j'y pense, vu qu'il a réussi à passer à travers de son corps, il va peut-être pouvoir décortiquer son sang, bon, je sais, je pars peut-être un petit peu loin, j'affabule complètement, mais peut-être, en traversant son corps, il va peut-être pouvoir réussir à contrer cette immunité qu'il a par rapport au poison, et donc pouvoir trouver une sorte, voilà, une sorte de contre-poison, c'est un petit peu ça pour pouvoir, donc, pour pouvoir, donc, le vaincre, et pour pouvoir, si vous voulez, contrer cette immunité qu'a Askin par rapport aux différents reyatsupnes, je vais y arriver. Alors, c'était dans mon esprit, dans mon esprit tout ce temps, déclare Oahara, ton gift ball de luxe, tu n'arrêtais pas de dire qu'il était impossible de s'en sortir, mais tu n'as jamais mentionné qu'il était impénétrable, alors j'ai eu l'idée de faire un essai. Ah, Oahara, quand même, quelqu'un de, bon, voilà, je dis ça comme si c'était surprenant, on connaît le bestiaux, quand même depuis le temps, et puis voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime, en tout cas pour ma part. Alors, de l'extérieur de ta ball, j'ai été capable de créer un chemin pour l'infiltrer, oh, punaise, il a anticipé ça avant même de rentrer dans la gift ball, merci pour le conseil, il lui dit Oahara, mais bon, voilà, il ne faut pas se reposer sur tes acquis, car ce n'est pas encore terminé, enfin voilà, je pense qu'Askine a encore dû... Ah, Gripjo ! What the fuck ? Tss, serre-le. What the fucking 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 fuck. Il y a beaucoup de monde qui me disait ces dernières semaines, ou que j'ai vu sur les différentes choses qu'ils ont pu se faire par rapport au dernier chapitre, ouais, Grimjo, où est-ce qu'il est passé ? Parce que c'est vrai que Grimjo, on l'avait laissé lors de son combat face à Askin. Avant donc, qu'Ichigo se pointe, d'ailleurs, quand Ichigo s'était pointé, qu'Askine était revenu au premier plan, c'était à l'époque où il y avait Mayuri, non, pas Mayuri, un peu après Mayuri Perneda, quand il y avait Shun Tzui contre Lai Lebaro, on avait eu un chapitre de transition, juste après qu'il activait son banquette, c'est du pas de bêtises, avec Aiki Ichigo, qui était revenu au premier plan, face à Askin. Et qui avait demandé à Askin, qui était devenu Grimjo, où est-ce qu'il était passé ? Et il avait dit qu'il avait buté Grimjo. Et Grimjo est là, à la fin de ce chapitre. Donc là, le pourquoi du comment, enfin, faudra quand même qu'on ait un minimum de petits flashbacks pour venir sortir ça, parce qu'Askine, Askin est quelqu'un de prévoyant, Askin est quelqu'un qui se surestime, d'accord, mais Askin n'est pas quelqu'un qui laisserait quelqu'un qui est mort, enfin, qui n'est pas mort, pardon, et qui laisserait quelqu'un qui n'est pas mort vivant. Enfin, le jeu de mots qui n'était pas voulu. Mais voilà. Donc, j'attends l'explication parce que là, je suis content du retour de Grimjo, surtout là, je me disais, punaise, Grimjo, il a été mis de côté, peut-être que Kubo le gardait pour un autre combat, mais c'est vrai que c'était un peu surprenant. Et c'est vrai que j'avais un peu zappé Grimjo. Et donc là, de le faire revenir comme ça, j'attends une explication, punaise, parce que là, franchement, si, parce que j'ai du mal à voir Askin laisser Grimjo en vie, sauf si celui-ci, afin d'être mort, a réussi à être dans un état de mort cérébrale, si vous voulez, ou de mort temporaire, voilà, ou qu'il a réussi à trouver une petite pirouette pour faire croire à Askin qu'il était mort, mais franchement, chapeau à lui s'il a réussi à faire ça parce que Askin, c'est pas le genre de gars à croire à... Askin, quand même, c'est un des schtendrateurs les plus intelligents, même s'il est sûr de lui, même s'il est hautain, même s'il est tout ce que vous voulez, le mec, il est intelligent, il est loin d'être con, donc pour qu'il ait laissé Grimjo en vie, il faut vraiment que Grimjo a été très malin, et puis Grimjo, voilà, encore une fois, je l'apprécie beaucoup, c'est même un de mes espaces à préférer, si ce n'est mon préféré, c'est vous dire, avec Cool Kyoa quand même, mais voilà, franchement, pour que Grimjo, et en plus, et surtout Grimjo, c'est pas, sans vouloir encore une fois le dénigrer, c'est pas une lumière non plus, enfin voilà, c'est pas le mec le plus intelligent, le plus subtil du monde, à moins qu'il ait énormément changé depuis l'arc du Weko Mundo, mais bon, voilà, je ne te change pas ta nature de base, il est un peu comme Ichigo, un peu à foncer tête baissée, et je dirais même qu'Ichigo est un peu plus malin que lui, et encore, enfin et encore, je pars peut-être un petit peu loin, mais là, franchement, pour nous sortir Grimjo, et en plus, là, il le but, là, littéralement, vu qu'on voit qu'il a réussi à choper son cœur, et donc, qu'il l'a compacté, qu'il l'a serré, bon d'accord, c'est une super vengeance, et sa super revanche par rapport à ce qu'Askine avait dû lui faire, en tout cas, visiblement, après ce qu'Askine avait déclaré à Ichigo, mais ouais, j'aimerais bien un petit flashback pour qu'on nous explique le pourquoi du comment et la fin de l'affrontement en fait entre Grimjo et puis Askin, donc, qui a conduit après à l'arrivée de Ichigo face à Askin, donc, qui a permis un peu, je pense, de détourner l'attention de Askin vis-à-vis de Grimjo pour que ce dernier puisse un petit peu, donc, se préparer, et donc, là, visiblement, il était de mèche avec Urara ou c'est quoi ce délire ? Ou alors, Urara avait senti sa présence en dehors, donc, de la gift ball et il a donc tout ça, il a mis tout ça en place pour le sauver. Ou alors, ou alors, maintenant que j'y pense, vu qu'il y a les sortes de petites brides, punaise, de filaments et tout, punaise du Bankai de... Oh putain, j'arrive, je vais y arriver. Du Bankai de Urara, alors Grimjo était aux portes de la mort et c'est Urara qui l'a sauvé. Enfin, visiblement, ça a l'air d'être ça. En tout cas, je vois que ça. Parce qu'après, on voit le bras de Grimjo qui ressort, donc c'est pas, voilà, c'est sûr que c'est pas Urara qui l'a fait. On voit les petits fils qui ressortent de derrière Askin, voilà, page 15, voilà, pour vous, si vous voulez vérifier. Donc, les filaments, en tout cas, à mon avis, conduisent jusqu'à Grimjo. Mais attendez, peut-être que Grimjo n'est pas totalement sorti d'affaire vu que là, on voit un petit peu son aspect. On voit donc une sorte de petit filet qui ressort. Donc lui, il n'est pas en holomorphose. Donc Grimjo n'est pas, je pense qu'il n'est pas tout à fait au summum de sa puissance. Et rien ne nous dit parce que là, on ne le voit pas derrière, si vous voulez, on ne le voit pas physiquement derrière Askin. Donc, il est peut-être à une certaine distance et il a réussi à projeter ou à amener son bras, enfin, voilà, grâce aux petits filaments, je vais appeler ça comme ça, donc de Urara pour pouvoir donc ramener son bras pour pouvoir le buter. Donc, avant, peut-être que lui ne traîte pas si ses blessures sont un peu trop profondes et qu'Urara n'a pas pu le soigner. Donc là, je pars un petit peu dans la théorie vu que ce n'est pas, ce n'est ni confirmé ni infirmé. Mais franchement, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus crédible maintenant après, voilà, un peu en ayant revu un petit peu la fin de ce chapitre. Donc, pour moi, je pense que Grimjo a dû se faire, a dû vraiment finir aux portes de la mort face à Askin. Donc Askin, pensant qu'il était condamné, elle a peut-être laissé filer mais en étant bien assuré que quand même, voilà, il y avait vraiment même pas entre 0 et 10% de chances qui survivent, donc peut-être pas 10, 0 et 5, voilà, sans partir trop loin parce qu'Askin, encore, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de prévoyant. Donc, Urara a dû intervenir, donc il a peut-être dû voir le combat un peu de loin ou ressentir un petit peu les, punaise, les Reiatsu, je vais y arriver, qui s'opposaient. Et donc, il a attendu qu'Askin se barre et qu'Ichigo s'occupe de lui pour se pointer et pour soigner Grimjo et peut-être à ce moment-là qu'il a mis au coin ce plan vu que Grimjo était visiblement au courant de ce qui s'est passé. Il a dû être lié, je pense, avec Urara à ce moment-là et donc, ils ont décidé de mettre ce plan-là en place et puis donc, comme l'a dit Urara, il avait prévu ce plan et donc, il a décidé de s'en utiliser à ce moment-là. Donc, c'est un plan qu'il avait déjà prévu donc Grimjo faisait partie de son plan. Donc, voilà, pour moi, c'est pratiquement confirmé que Grimjo a été soigné par Urara et donc, qu'ils ont mis en place ce petit plan pour vaincre Askin. Un plan, certes, machiavélique mais ô combien on est audacieux et ô combien intelligent parce que, voilà, franchement, ce coup-là, franchement, celui qui aurait pu le voir venir, d'accord, à retour de Grimjo mais de cette manière-là et comme ça, franchement, très très fort. Et maintenant, reste à savoir si Askin va pouvoir survivre donc après, s'être fait compacter son cœur, s'être fait crever son cœur. En tout cas, j'ai hâte de voir ça mais j'ai sûr kiffé ce chapitre. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenté, portait surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.